Salut tout le monde, avec vous Youssef. Dans cette vidéo, on va voir la modélisation d'un problème de programmation linéaire, à savoir la suite de la vidéo précédente. Ok ok, dans cette vidéo on va commencer par rappeler un petit peu les principes de base de la modélisation, avant d'aborder deux exemples grâce auxquels vous allez pouvoir assimiler les techniques qui vous permettront de bien modéliser un problème de PL. Donc premièrement, les étapes de modélisation d'un problème de PL sont les suivantes. On commencera tout d'abord par déterminer les variables de décision, donc si vous vous rappelez de la vidéo précédente, on avait vu que ces variables là on les note de la façon X1, X2 par exemple, d'accord ? On commence tout d'abord par les identifier à travers et les données du problème. Deuxième étape, c'est d'identifier les contraintes en les exprimant sous une forme d'équation ou bien d'inéquation linéaire, un petit peu de la sorte alpha X1 plus beta X2 inférieur ou égal à gamma, une seule fois ou bien plusieurs fois, ça dépend du nombre de contraintes que vous aurez dans le problème. Et en dernier lieu, on va devoir identifier la fonction objectif, savoir si on va devoir la maximiser ou bien la minimiser. Autrement dit, pour faire plus simple, vous aurez une ligne dans votre système, donc dans le problème linéaire qui sera écrite sous la forme minimum ou bien maximum de Z est égal à AX1 plus BX2 en fonction des données de votre problème. Ok guys ? Alors, maintenant on va commencer par notre premier exemple. En fait, ce sera l'exemple avec lequel j'ai terminé la précédente vidéo. Je vous demande d'appuyer sur pause, de bien lire l'énoncé avant de commencer à traiter le problème en ma compagnie. Ok ? Appuyez sur pause, essayez de résoudre ce problème tout seul. Ok, ok. Alors, avant de commencer ce que vous devrez savoir, c'est qu'on cherche à savoir combien de ciments de chaque type peut-on produire par jour pour maximiser le bénéfice. Ça c'est un problème de programmation linéaire PL et l'objectif c'est de modéliser un petit peu toutes ces données, c'est-à-dire de parvenir en fin de compte à un système d'équation de la sorte minimum de Z est égal à AX1 plus BX2, AX1 plus BX2 par exemple inférieur ou égal à gamma, AX1 plus BX2 inférieur ou égal à gamma prime et des contraintes de positivité par exemple X1, X2 supérieur ou égal à 0. Alors, un autre objectif, ce sera le système qu'on va essayer de déterminer grâce à ces données qu'on a devant nous. On va commencer d'abord par schématiser le problème un petit peu. Donc, on a une usine, Grand Tueux, qui produit deux catégories de ciments, ciment 1 et ciment 2. Le ciment 1 coûte 400 dirhams par tonne, le ciment 2 coûte 500 dirhams par tonne et la deuxième information que vous devrez savoir, c'est qu'une tonne de ciment 1 nécessite 40 minutes de traitement sur une première machine avant d'être traité 20 minutes sur la deuxième machine qui est M2. De même, pour le ciment 2, on a 30 minutes sur chacune des machines. Ok ? La contrainte, c'est que la première machine n'est disponible que 6 heures par jour, la deuxième machine quant à elle n'est disponible que 8 heures par jour. Et la question, c'est de déterminer quelles sont les quantités de C1 et de C2 que l'on doit produire pour maximiser le bénéfice de l'usine. Tout à l'heure, dans le problème de programmation linéaire, j'avais dit minimum de Z, mais ça peut très bien être maximum, comme ce qui est le cas ici, parce qu'ici on nous demande de maximiser le bénéfice de l'usine. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va passer par les différentes étapes que j'ai mentionnées tout à l'heure, qui consistent à modéliser un problème de programmation linéaire. Tout d'abord, on va déterminer quelles sont les variables de décision. Ok ? Alors, lisons bien l'énoncé. On avait dit que l'essentiel, maintenant... Non, merde. Alors, lisons bien l'énoncé. On est en train de chercher ici les quantités Q2C1 et la quantité Q2C2 que l'on doit produire pour maximiser le bénéfice de l'usine. La quantité, bien sûr, c'est une quantité en tonnes, parce qu'ici on nous dit qu'une tonne de C1 nécessite tel ou tel temps sur M1 et tel ou tel temps sur M2. Alors, Q2C1, on va écrire, est égal à X1 et Q2C2 est égal à X2. En fait, ce sont les variables que l'on est en train de chercher pour résoudre notre problème. D'accord ? Les variables de décision sont X1 et X2, sachant que X1 est la quantité de C1, et X2 est la quantité de C2 à produire. Deuxième étape, vous pouvez soit déterminer les contraintes ou bien chercher à savoir quelle est la fonction objectif. Moi, personnellement, je préfère par commencer à chercher à savoir quelle est la fonction objectif. Alors ici, l'objectif, c'est de savoir quelles sont les quantités de C1 et de C2 que l'on doit produire pour maximiser le bénéfice de l'usine. Quand on parle de maximiser, on commence naturellement par max de Z est égal à quoi ? Alors, la quantité X1 de C1, elle va me rapporter de l'argent, que je vais appeler A1. La quantité X2 de C2, elle va m'apporter une quantité d'argent qui est A2. Alors, max de Z est égal à A1 plus A2, et là, je dois déterminer c'est quoi A1 et c'est quoi A2. Qu'est-ce qu'on sait ? On sait que la quantité... Donc, on sait en fait qu'une tonne de C1 coûte 400 dirhams. Donc, on va écrire 400 fois X1, et on sait qu'une tonne de C2 coûte 500 dirhams, plus 500 fois X2, parce que X1 et X2 sont des quantités en tonnes. Il nous reste maintenant la troisième étape, qui consiste à déterminer quelles sont les contraintes du problème. Alors, ce qu'on sait, c'est que la machine M1 n'est disponible que 6 heures par jour, et que la machine M2 n'est disponible que 8 heures par jour. Donc, M1, je vais écrire 6 heures, et M2, je vais écrire 8 heures. Ok, ok. On sait très bien qu'une tonne de C1 demande 40 minutes sur la première machine, et 20 minutes sur la deuxième machine. De même, une tonne de C2 demande 30 minutes sur la première machine, et 30 minutes sur la deuxième machine. Donc, par rapport à la première machine, on a 6 heures, et on a une quantité X1 de C1 à traiter, une quantité X2 de C2 à traiter, sachant que X1 demande 40 minutes, donc par unité, donc pour une tonne, on a 40 minutes, et pour X2, ça demande, en fait, ça demande 30 minutes sur la machine M1, par tonne. Et X2, c'est une quantité en tonne, bien évidemment. Alors, la première contrainte, si je l'appelle C1, en fait, je ne vais pas l'appeler C1, parce qu'on a déjà le ciment C1, je vais l'appeler par exemple C1 majuscule. La première contrainte, c'est que les 40 minutes, voilà, fois X1, plus 30 minutes fois X2, est inférieure, regarde, à 6 heures. Donc, je vais convertir les heures en minutes, c'est-à-dire, on aura 360 minutes. Après, on pourra simplifier en enlevant les minutes de l'équation. Enfin, je vais garder, bien sûr, 30 fois X2, 40 fois X1. Alors, C1, c'est ma première contrainte. Et de même, on va déterminer la deuxième contrainte à partir de la contrainte des 8 heures pour la machine M2 et à partir des données que l'on connaît sur la machine M2. On a 20 minutes pour C1 et 30 minutes pour C2. Donc, on va obtenir de la même manière 20 X1 plus 30 X2 inférieur ou égal à 480. Donc, voilà, de cette manière-là, on a pu ressortir les variables de décision, la fonction objectif à optimiser, ainsi que les contraintes. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à recopier le tout sur le propre. Donc, j'ai recopié les résultats que j'ai obtenus sur le slide précédent. Mais, je ne devrais jamais oublier la contrainte de non-négativité, puisque les quantités sont en tonnes. C'est-à-dire que ce seront des quantités qui seront positives, bien évidemment. X1, X2, supérieur ou égal à 0. C'est ainsi que je suis parvenu à modéliser le problème, donc le premier problème que l'on a traité. Alors, je vous demande de refaire l'exercice de par vous-même et, voilà, d'essayer de retrouver les mêmes résultats. Le deuxième exemple, nous le verrons dans la prochaine vidéo. Merci pour votre attention. Merci. Merci.